Vous avez peut-être déjà vu le dernier module en date de l'équipe de Flipper Zero, à savoir le module de jeu vidéo. Il est doté d'un microcontrôleur Raspberry Pi. Il vous permettra de connecter le Flipper Zero à un écran via une sortie DVI en utilisant un câble HDMI. Le HDMI n'est pas mentionné explicitement, probablement en raison de contraintes liées aux licences. Le module est également équipé de deux capteurs, un gyroscope et un accéléromètre, ainsi que de ports GPIO et USB-C. Le tout est open source. Moi, j'étais particulièrement intéressé par la possibilité de déporter l'affichage du Flipper Zero sur un écran externe. En disposant de modules Raspberry Pi 2040, je souhaitais utiliser mon fer à souder pour connecter un câble HDMI. Mais après avoir découvert le travail d'Esteban, j'ai préféré opter pour sa solution. Bien plus simple, elle utilise une carte Raspberry Pi 2040 Pi Zero. Dans cette vidéo, nous allons voir comment flasher le module et établir la connexion avec le Flipper Zero pour utiliser la sortie vidéo. Deux salles, deux ambiances pour flasher le Raspberry 2040. Soit on le compile ou alors on utilise le Video Game Module Firmware d'Esteban. J'ai opté pour la seconde méthode puisqu'il suffit de faire un glisser-déposer. Et pour cela, il faut démarrer en maintenant le bouton Boot et connecter le port USB-C. Et vous verrez se monter un volume sur votre ordinateur. Pour utiliser le module vidéo, il vous faudra le dernier firmware. J'ai choisi la version officielle et je télécharge ici l'application Edoin dans la rubrique Tools. Une fois les paquets installés et à jour, je décide de brancher le module à une alimentation externe 3.3V. Ainsi que les ports GPIO 0 et 1 pour RX et TX. Et là, c'est le drame. Je n'ai pas réussi à reproduire le montage fonctionnel d'Esteban avec ou sans le condensateur présent. Le condensateur n'est pas nécessaire. J'ai discuté avec Esteban. Il l'utilise justement pour lisser la tension. Dans certaines applications, il avait des crashs. Moi, je n'arrive même pas à avoir mon module reconnu par le Flipper 0. Donc cette étape ici, quand je viens connecter le module à base de Raspberry 2040, ça ne fonctionne pas. Et j'ai fait un test en branchant le module sur mon PC ici. Et en utilisant la connexion céréale, je reçois donc le caractère qui présente ici un point d'interrogation. Cela signifie que je ne discute pas avec le module à la bonne vitesse. Et j'ai testé plusieurs vitesses. Malheureusement, lorsque j'utilise des vitesses plus élevées, je n'ai aucun retour. Et je me demande si mon module n'est pas défectueux. Pour ça, je vais faire des tests supplémentaires par la suite. Je n'ai pas eu beaucoup de chance avec le modèle customisé. Mais entre temps, j'ai pu recevoir pour le test un vidéogame module. Avant de passer sur celui-ci, je voulais faire une dernière remarque. Le vidéogame module customisé utilise un port mini HDMI. Donc à vous d'utiliser un câble adéquat ou alors un adaptateur. Ici, si vous avez déjà utilisé un Raspberry Pi W, vous avez peut-être dans votre tiroir un adaptateur de ce format-là. Et là, il est tout de suite moins compact puisqu'il y a une excroissance avec l'adaptateur pour le câble. Maintenant, c'est encore plus probant quand on utilise une devboard potentiellement pour installer le module sur le Flipper Zero. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte si vous souhaitez acheter ce module pour réaliser ce montage. Je vais brancher le vidéogame module sur le Flipper Zero. C'est une opération qu'on réalise à chaud. Et on voit tout de suite qu'il est reconnu. Donc, vidéogame module initialized. Et pour cela, il y a une LED verte qui témoigne du bon fonctionnement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va brancher un câble HDMI standard sur le vidéogame module. Et on a tout de suite le résultat de la sortie vidéo sur la droite de l'écran. Moi, je trouve que ça a un côté pratique. Notamment, si vous êtes devant une audience, vous ne disposez pas d'un ordinateur. Et vous avez accès à un vidéoprojecteur, à un écran, que sais-je, avec une entrée HDMI. Vous pouvez présenter des résultats ou même réaliser une expérience devant tout le monde. C'est vraiment un outil permettant de faire des démonstrations, des présentations de manière différente. Et c'est pour ça que je cherchais justement à l'acquérir.